salut mutilier ouf aujourd'hui la présentation d'un nouveau contenu sur un contenu niveau 80 les failles de la zone grépusculaire totalement différent de la zone grise plutôt totalement non pas si pas si différent que ça au final et le fonctionnement reste similaire c'est à dire qu'on va utiliser une faille pour passer dans une autre dimension sauf qu'on va y rester beaucoup plus longtemps normalement vous avez deux failles rouges failles qui ont une durée de 8 heures et non de quelques minutes comme les failles les failles grises par contre c'est bien précisé il est pratiquement impossible de voir quoi que ce soit dans la zone crépusculaire ce qui demande une source de lumière pour l'explorer une fois la source d'énergie épuisée l'obscurité risque d'engloutir ceux qui osaient y pénétrer pour la science on va essayer de descendre à 0% pour voir ce qui se passe je pense qu'on meurt non on ne meurt pas on ne meurt même pas écoutez on ne meurt pas c'est magnifique on peut on peut se balader donc sans cristaux bon par contre ça sert à rien on va se mentir on y va une fois de l'autre côté en effet on y voit rien on voit pas grand chose là ça donc on est toujours on est toujours sur la même map on est toujours sur la surveillera mais dans une autre dimension on peut voir donc ici période de maintenance de la zone crépusculaire ça va quoi ça laisse de quoi explorer quand même pas mal je vais vous mettre dans la description de la vidéo un lien vers une vidéo qui va vous aider à trouver les points d'intérêt dans cette zone donc déjà en arrivant là qu'est ce qu'on voit on voit qu'il ya des robots qui font de la lumière pas mal petit garde droïde ne baissez jamais votre garde et on a des cristaux les cristaux vont être votre meilleur ami tiens on est en interagissant avec les cristaux vous allez prendre leur lumière tout simplement les jeunes ça permet de repousser normalement les monstres les petits monstres pas les gros ça c'est si c'est considéré comme des petits dans des jeux test ouais non si ils aiment pas la lumière je n'aime pas le jeune donc là par exemple peut aller tranquillement ici et là on fait fuir tout le monde au revoir il n'y a plus personne dans la zone on peut ouvrir la boîte simple et efficace ça ça fait partie de l'exploration vous voyez on récupère on récupère pas mal de ressources là dessus quand même des ressources on récupère des miras des cristallites c'est principalement ça qu'on va récupérer dans cette zone des cristallites violettes et des jeunes également ainsi des cristallites d'énergie et des modules d'amplification beaucoup de modules d'amplification aussi pour améliorer le stuff mon conseil ne vous embêtez pas avec les différents monstres explorer la zone courrez baladez vous utiliser la mini map pour trouver les emplacements des points d'intérêt je vous parlais tout à l'heure des cristaux violets donc ici c'est un excellent exemple ici je n'ai pas la lumière violette qui est activée je ne peux pas récupérer ça c'est bloqué par contre on voit que là bas en bas il ya des cristaux violets qui sont disponibles simplement aller les chercher par contre là on va récupérer le violet et on va remonter là on était juste avant et là maintenant ici voilà là ça se matérialise en fait grâce grâce à notre lumière violette donc à noter que bien sûr tout comme dans l'espace gris et l'entrée espace le moindre tp la moindre mort va vous sortir de la zone éviter de mourir éviter de vous tp point positif comme je dis c'est que la faille est toujours là vous pouvez encore y retourner et il ya toujours ce timer assez assez long une fois que vous êtes ici vous pouvez voir un petit point d'interrogation n'hésitez pas à cliquer dessus c'est instructif notamment pour l'environnement ça vous récap un petit peu différents cristaux à quoi ils servent donc les blancs simplement donner de l'énergie la lumière les rouges qui renforce l'attaque les jaunes qui vont disperser les ennemis et repousser les verts qui restaurent continuent les pv et qui peuvent également charger des appareils vous verrez par moment ça va vous demander de charger tel ou tel appareil pour pouvoir ouvrir un réceptacle les violets qui vont rendre visibles les ennemis et les objets parfois vous allez avoir des ennemis qui vont être invisibles dans une zone et vous allez devoir les éliminer donc avant de les éliminer il faudra les révéler grâce aux cristaux violets améliore la mobilité de l'explorateur je pense que c'est le mieux à utiliser quasi en permanence et ensuite switcher de de cristal si on a besoin d'autre chose l'amas de matière inconnue vous infligera des dégâts en continu on a un petit récap également des différents appareils donc ici révéler et accéder à ces boîtes avec l'énergie verte pour celle ci c'est du violet ici même chose encore une fois on révèle avec le violet pour celle ci faut repousser les ennemis je vous montre tout de suite à ce qu'il ne faut pas faire ne pas tuer l'ennemi et laisser agonisant dedans sinon c'est foutu pour y revenir plus tard ici c'est ce que je vous parlais donc alimenter les petits points d'énergie là on voit donc avec les cristaux verts d'activer et cela va tout simplement éliminer les ennemis les petits blocs d'alimentation donc toujours cristaux verts ça ça reste du violet voilà bref vous avez vous avez le récap si vous avez oublié quelque chose les différents monstres qu'on peut croiser dans le secteur est-ce qu'on a un boss incroyable j'en ai pas encore vu notons également que tout comme l'entrée se passe on a aussi une progression d'exploration à savoir qu'on a des nucléus rouge à récupérer dans chaque zone c'est à dire qu'ici on a six nucléus rouge puisque ça se divise en trois zones tout comme verra de base et on a également 40 fragments de cristaux spatio temporel par zone soit trois pièces de stuff potentiel à aller chercher juste avec l'exploration ça ici ce sera pour augmenter votre suppresseur à des niveaux particulièrement avancés après le niveau 8 et ici on a tout simplement une tenue pour mire bref n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans cette zone surtout si vous comptez améliorer un petit peu votre machine de combat ou alors vos lunettes pour monter pour monter tout ça en niveau ça vous servira et ça servira également avec tout ce que vous allez récupérer à trouver de quoi aller en acheter des nouvelles enfin surtout pour les machines de combat bien sûr acheter de nouvelles machines de combat grâce à ça vous permettra éventuellement d'avoir des meilleures stats on peut regarder ce que j'ai moi actuellement résistance au givre oui c'est génial résistance à la foot c'est magnifique des pv c'est incroyable non faut vraiment que je fasse l'exploration de cette zone la petite nouvelle qu'on vient de trouver attaque de givre je joue électro pas de bol pv pv et attaque encore celle là que je vais je vais équiper je pense et celle ci non plus rng bonjour si vous avez des questions sur la zone n'hésitez surtout pas faites attention à vous savourez bien ce contenu explorez prenez votre temps il n'y a pas il n'y a pas d'urgence amusez vous c'est le principal à très bientôt